salut à toutes et à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui à une vidéo un petit peu particulière comme d'habitude j'ai envie de dire ce qui est la dépression kirk qui est en train de sévir partout en france vent à 85 km heure là dans le sud ouest à l'acano en rafale au bord de la mer ici dans les bois on le sent pas trop évidemment de toute façon pas grave puisque ça va faire des balles basses je n'ai que le driver sans parapluie le trépied la gopro trois balles même pas d'outil un grand quand même faut pas pousser et une tenue de pluie en haut je sais pas des mille non plus pas trop on va essayer d'aller faire un petit neuf trous à la dure à la dure à la dure casquette de militaire on va se sentir vivant quoi je sais pas si c'est la meilleure des idées voilà littéralement je vais peut-être attraper froid avec ces conneries allez c'est parti salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo merci de suivre assidûment chaque semaine peace and golf et pour les nouveaux arrivants sachez qu'avant d'être créateur de contenu je suis avant tout un enseignant de golf vous trouverez donc tous mes tarifs sur le site internet flo ales golf.com vous pouvez aussi me trouver sur instagram sur flo.ales pour un autre type de contenu quoi qu'il en soit et quelle que soit la météo du beau jeu de la joie de la bonne humeur des conseils par ci par là c'est ici que ça se passe c'était sûr que ça allait arriver cette connerie et si vous voulez rester informé des news principales me concernant sortie de vidéo stage formation en ligne le plus simple c'est ma newsletter elle s'affiche à l'écran elle est ici pour la description de la vidéo et également comme toutes les autres infos il ne me reste plus qu'à vous dire bon visionnage tout beau tout neuf comme vous pouvez le voir pour l'instant je suis relativement sec sachant que quand il pleut la balle ne prend pas de spin avec un driver senti ça prend pas de spin non plus donc ça risque d'être un peu la purge je crois que le parcours est fermé en fait il n'y a pas de drapeau bon ma balle n'a pas roulé plus de deux mètres je suis déçu alors qu'elle était bien tapée je pensais qu'elle allait rouler au moins une vingtaine de mètres vu qu'on arrive en l'air depuis en haut ça roule fort ils n'ont pas mis les drapeaux pour protéger les grilles mais apparemment c'est quand même jouable vous n'allez pas le voir mais moi je le vois bloqué dans l'eau forcément j'avoue elle arrivait comme une fusée allez un petit bogey pour commencer parfait allez une balle qui a l'air d'être abandonnée là bas généralement c'est ce qu'on voit quand les conditions sont difficiles les gens ont la flemme d'aller chercher alors je sais pas ils sont obnubilés par leur matos peut-être le parapluie et tout et du coup ils finissent pas oublier leurs balles sur les ferrois bon bah coup de drive j'ai envie de dire à 135 début donc je dois avoir 150 mètres au drapeau en montée aller aller juste avant green un tout petit peu court trop ralenti bon à bas la ralenti dans la butte comme jaja elle est tout juste avant green c'est là qu'on voit qu'il y a eu quand même eu du vent tout à l'heure parce qu'il ya des branches qui sont tombées et le trou doit être pas trop loin d'ici normalement aller là ok 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 juste à gauche de la branche la grosse branche a vu que j'ai joué hier ou avant-hier je sais plus j'ai encore les positions drapeau en tête ça va aller 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 oh c'est pas mal à la petite part j'ai commencé à me dire après deux trous que c'est une très mauvaise idée en fait je crois qu'elle est fond de green ou un peu derrière dans la balle a ralenti tout ici dans le rough elle a roulé elle s'est placée juste derrière le green comme je pensais et le drapeau le drapeau est là du coup ça va faire un peu comme le trou d'avant espèce de chip en bord de green si j'arrive à faire deux coups depuis cet emplacement c'est très bien déjà c'est visualiser le drapeau c'est pas si simple oh il en manque grave oh il en manque grave ça fait deux quand même hein la première a été forte ça a été bien grosse cravate dommage quoi on fait bon littéralement avec l'eau les conditions la balle vu qu'elle est pleine de flotte la phase de club elle est mouillée j'ai pas d'outils et tout il manque du speed donc mes balles elles partent très basse elles ont pas assez de spin pour remonter et faire vraiment du carry et vu qu'elles arrivent très basse du coup elles galopent quand même un petit peu malgré les conditions elles gagnent un petit 15 à 20 mètres de roule du coup ça me permet quand même d'attaquer les greens en régulation puisque j'ai un driver donc forcément avec deux coups de drive ou trois coups de drive j'arrive forcément green quoi là ça va surtout se jouer sur les greens et autour tant que le dosage se mette en place et sinon essayer de continuer à taper les bons coups parce qu'en vrai là ce que je fais c'est que vous avez vu je tape dans le départ pour faire une petite mode de terre ensuite je tape et grâce à la mode de terre je gagne un peu en hauteur au moins elle décolle et je lui mets un petit peu de fade pour qu'avec le fade il y ait plus de backspin et qu'elle remonte un peu plus que si j'essaye de la taper droite ou en draw donc là voilà je fais quasiment que des coups un peu coupés pour qu'elle grimpe un peu en l'air quand même et qu'elle fasse un minimum de distance malgré les conditions et pour l'instant je vais dépatouille comme je peux quoi logiquement je vais faire que des parts et des beaux gueux aujourd'hui je pense malheureusement elle est dans le rough je vais pas parler de ça mais effectivement le but c'est surtout de toucher les fairways avant tout quoi pour éviter ce genre de situation heureusement ça pousse dans le sens du jeu forcément ça sort pas ça va être compliqué on va essayer de sauver un beau gay alors pas si mal en vrai elle est encore courte comme le trou d'avant le trou d'avant on va essayer cette fois ci de sauver le beau gay puisqu'il y a un coup de plus quand même et je suis toujours en avant green il s'arrête de pleuvoir ça fait du bien quand même on va bien allez go c'est vrai ok bon on a pas roulé par contre je suis bien là enfin je suis bien soit je place en 2 à 90 mètres du green soit j'attaque un peu plus proche aux alentours de 40 mètres mais pour ça il faut que je la slice je vais essayer de faire pour grappiller quelques mètres je vais la mettre assez vite en l'air parce que sinon elle peut prendre la butte devant donc un full swing en fail prononcé elle tourne pas assez vite tombe on va voir bon elle est là dans le rough avec quasiment l'herbe devant j'arrive de là bas donc heureusement c'est gras voilà j'aurais juste voulu la faire tourner plus pour qu'elle allait à droite du chêne et que je puisse avoir un chip d'une cinquantaine de mètres j'aurais du la jouer en vrai cours sur le fairway ça aurait été plus intelligent là j'avais pas grand chose à y gagner de toute façon j'étais un peu gourmand j'avais envie de faire un plein shot donc là c'est je sais pas je pense qu'elle va pas sortir du rough le risque c'est que si je fais un plein coup et qu'elle sort vraiment pour le coup je vais être beaucoup trop long donc j'avoue que là c'est un peu de la chance on va voir je vais faire un plein swing quand même c'est pas si mal bon elle va être courte mais juste courte du green là je prends tous les jours j'aurais clairement jamais joué comme ça si j'avais pas eu le même enfin si il m'était pas rêvé le truc au trou d'avant où la balle n'était pas sortie du rough mais là du coup j'avais l'XP je savais qu'elle sortirait pas quoi donc c'est un bon shot je vais peut-être pouvoir faire le pas c'est pas possible ok allez on va essayer de se mettre le plus proche possible ouais c'est pas mal ça stop oh c'est un peu long pour le putting je fais pas pareil pour les chips je laisse le club se lever un peu et je tombe dessus pour les put je fais glisser le driver et je pousse en quelque sorte la balle en mettant une petite impulsion et ça marche pas trop mal en vrai ok on peut pointe, elle a pas avancé celle-là mais ça va vu qu'on est à la dure aujourd'hui on emprunte le chemin des aventuriers en plus on va peut-être trouver des balles ouh la position quand même pas mal en vrai le petit chemin de traverse alors le raccour est au fond à gauche il est à peu près 122 mètres je pense 122-123 il faut faire remonter donc c'est pas facile il va en manquer beaucoup j'ose pas en plus il y a un backstop derrière avec une butte qui rate les balles qui arrive en roulant un peu forte donc dans le pire des cas t'es un peu derrière le green il se passe pas grand chose t'as un chip en descente assez vénère mais tu le pousses et puis il fait le taf tout seul quoi là le problème c'est qu'en étant court il va falloir que je sauve un chip-up et je pense que je suis vraiment court pour le coup on va voir ouais c'est bien ce que je pensais je suis carrément carrément court de 20 mètres quoi ohlala bon je sais même plus où est le drapeau mais il me semble qu'il est un endroit que je visualise en tout cas en vrai je pense que c'est vraiment pas mal ça soit elle va tomber comme ça floupe d'un sale coup en tout cas je vise pile ici j'espère que j'ai des bons souvenirs de l'emplacement du drapeau ça souffle là on va voir ah il est peut-être un peu court en fait enfin il est un peu plus long que ma balle ouais je suis trop court en fait ouais je suis trop court de 1m50 mais c'était ça hein il manque un petit peu j'avais quand même un bon souvenir ohlala je vais pas être mis avec ça qu'avec mon putter génial alors du coup c'est marrant parce que par rapport au putter il y a pas trop la notion de dosage il y a surtout la notion de bon je me dis quand même qu'il faut pas trop en mettre mais surtout la notion de ligne j'essaye de la faire partir dans l'axe assez forte, assez droite c'est pour ça que depuis le début bah ça a quand même fait des virgules ça arrive assez vite un peu trop vite par rapport à ce qu'il faudrait mais du coup au moins c'est franc et je fais pas ces petits putts qui m'arrivent au putting ou où la balle arrive vers le 3 et qu'il manque un peu de vitesse et bof elle se barre au dernier moment là au moins le dosage il est beaucoup plus franc et finalement en terme de ratio de putt rentré c'est pas si déconnant quoi c'est kiff kiff bourrique donc à méditer à méditer allez allez c'était sûr que ça allait arriver cette connerie ah en plein dans le bout de la chaussure là ah caponne sur le gros orteil allez là le vent va aider aller à chercher le green en deux c'est une bonne chose reste là reste là ah normalement c'est bon un tout petit peu trop à droite bon vous avez capté l'idée du jour il pleut plus finalement ça va ça passe mais alors on va essayer de prendre le chemin de traverse aussi celui là je pense qu'il est un peu plus galère à tout moment on croise un sanglier à droite ou à gauche ? telle est la question à gauche ça me paraît tordu à droite ça me paraît pentu on va tenter à gauche je pourrais faire les deux chemins et vous faire un vous faire un choix de vidéo interactif à droite ou à gauche ? à droite ça m'a l'air tordu à gauche aussi non là ça va en vrai des deux côtés allez on reste à gauche pour tous ceux qui pensent que dans le sud-ouest il fait toujours beau croyez moi dans le sud-ouest il pleut beaucoup la preuve c'était la jungle donc j'espère que je suis sur le fer ah yes je crois que je veux la voir tout juste fairway lisière donc je vais pouvoir attaquer en deux normalement fairway par contre là il est bien en pente donc là c'est pas forcément facile à gérer parce qu'en pente ouais non ça va la balle est juste plus haute légèrement en descente quand même ce qui va pas l'aider à monter et j'en aurais quand même bien besoin là je vais mettre un plein shot je pense pas que je serais long de façon et il vaut mieux être long que court parce que court il y a le bunker d'herbe qui va me gêner ah elle est partie trop basse j'ai voulu la jouer trop clean pour pas prendre le sol et l'écraser du coup je l'ai pris ce bas de face et je suis pas bien ah ok c'est bien ce que je pensais je suis dans l'axe donc du coup je suis un peu embêté par le trou qui est devant là de rough donc soit je passe à droite c'est plus safe mais je me mettrai au mieux à 7-10 mètres soit par la gauche et peut-être 3-4 mètres donc je vais tenter par la gauche même si c'est un peu plus dangereux euh voilà pas mal ça ouais nickel je pense que je suis à hauteur à gauche ok elle a pas autant été à droite que ce que je pensais mais ça va je suis à hauteur là le trou est là alors je vous rappelle j'ai joué déjà le parcours il y a deux jours donc je connais les positions de drapeau heureusement allez ça peut faire brady ça si t'en jamais je la gratte bon les amis je retrouve le mojo petit à petit mine de rien vraiment pas mal au niveau scoring j'enchaîne les parts après enchaîner les bogués et là deux trous pour terminer pas facile un par 4 vraiment très long même avec tous les clubs il est galère donc viser le bogués je pense que c'est bien et ensuite le trou d'après n'est pas du tout fait pour être attaqué au drive puisqu'il est tout en montée tout du long donc voilà on va essayer de conserver le score mais on attend à facilement déboguer on va voir bref on commence par un petit drive bref fond les ballons non plus parce que sinon je vais trop loin en 3 quarts ok c'est bien je pourrais attaquer derrière et le soleil qui arrive la récompense du brave tout juste fairway et ça va me permettre pour attaquer sereinement donc j'ai 175 au drapeau il faut que la fasse tomber à 130 je dirais 120 derrière la bande de ref là-bas et après qu'elle roule comme il faut faut pas qu'elle aille trop loin il y a de l'eau derrière donc faut que je fasse gaffe quand même allez voilà la bande de ref on va se mettre courte à gauche là c'était dur de la lever avec la pente là j'osais pas parce que si je la tape vraiment forte suffisamment pour qu'elle puisse décoller elle risque de faire en proportion beaucoup plus de distance exponentielle en fait avec ce cas de figure j'étais pas si loin de la vérité je pense mais souvent je suis à peine sur le pied sur la pédale depuis le début mais bon il y a encore le part de faisable et le pire le boguet au pire le boguet donc ça va je vais aller voir vite fait quand même parce que je me rappelle plus trop j'ai bien fait de l'aller voir parce que dans mon sourire il était au fond à droite alors qu'il est début droite quoi j'aurais été 15 mètres long comme un abruti c'est pas mal du tout ah c'est un peu fort voilà ça doit être à 3m50 4m peut-être mince bon ça va en vrai ça me laisse une occasion quand même je pensais qu'elle aurait en tirer un peu plus que ça ah ouais je suis long quand même bon allez ça se rentre en pire des cas ça fait boguet ça va je gérite mince bon c'est bien dosé ça me fait un boguet plus 4 oh il faut qu'elle tombe celle-là ça va bon voilà le topo terrible c'est de monter ceux qui voient les vidéos ne se rendent pas compte et lorsqu'ils viennent pour la première fois ils me disent à chaque fois la même chose mais je ne sais pas si étroit que ça par contre ça monte ça descend quoi oh merde elle a bougé bon c'est pas grave allez galope 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 ouais il en manque un peu mais ça va je suis dans la zone que je voulais bon pour le coup sur celui-là je sais pas où est le drapeau je l'ai pas joué la dernière fois donc je vais venir voir il est à droite mais long ok bon ça va j'avais peur qu'ils sont les aiguilles là-bas allez c'est ton jamais peut-être sauver un petit peur pour terminer j'ai oublié où il était mais bon la flemme on va voir je crois que c'est pas mal quand même oh merde j'avais un petit truc dans ma tête quand même je me disais elle est peut-être un peu long quand même effectivement elle est un peu long bon ben ça pour plus 4 sinon plus 5 j'espère pas plus 6 quand même ce serait ballot et voilà oh la la donc ça nous fait un bon plus 4 ça ma foi bon ben plus 4 voilà il en faudra plus pour m'arrêter dites moi en commentaire si ça vous plairait que j'essaye de battre le par enfin de jouer dans le par ou mieux sur ce parcours uniquement avec le driver si vous y voyez un intérêt pour faire un challenge de la maison cette année aussi ou si ça vous saoule parce que driver juste driver c'est pas très intéressant il n'y a pas de variété ça ressemble pas assez au jeu de golf et en fonction de vos réponses je verrai même si j'ai ma petite idée je pense que ça va s'arrêter cette vidéo mais bon sait-on jamais je suis content du score je suis très content du score ça s'est bien goupillé à la fin j'ai réussi à faire pas mal de cheap putt avec le driver vous trouvez cette technique là vraiment en faisant glisser le driver sur le green c'est pas mal et j'espère que ça vous a plu comme d'hab petit like commentaire comme je vous ai dit et tout le tintouin je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos certainement la magiane aussi encore ou ailleurs si on jamais tchou on 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 on